Bonjour tout le monde, alors je vous avais demandé sur TikTok de me poser des questions pour faire une FAQ que ce soit sur moi ou sur le Japon, donc bah c'est parti J'aime faire un I0, me demande si je suis japonais, bah non je suis français mais je suis parti vivre au Japon Et pour l'instant je suis de retour en France Nassira Uzumaki me demande à quel âge est-ce que j'ai appris le japonais et combien temps ça m'a pris Alors là ça regroupe plusieurs questions qu'on me pose Je vais en même temps répondre à comment on fait pour apprendre le japonais, combien temps ça prend etc J'ai commencé à apprendre le japonais quand j'avais 21 ans Pour avoir un niveau convenable et pouvoir parler sans trop de difficultés j'ai pris à peu près 8 mois Comment faire pour apprendre le japonais, c'est simple, faut aller à l'école, faut apprendre, peut-être aller sur place aussi Pour pouvoir mieux comprendre, pour pouvoir être immergé dans la chose Et en combien de temps, bah ça dépend de chacun, ça dépend comment tu apprends C'est clair que si tu apprends 2h par semaine ou si tu apprends en vivant sur place, tu vas pas apprendre avec la même vitesse Le camp, je sais pas si je prononce pas ton pseudo, excuse-moi, mais me demande qu'est-ce qui est pour moi aussi attachant au Japon Je sais pas comment expliquer, je dirais que c'est un truc Personnellement c'est juste que je me sens bien là-bas en fait, je pourrais même pas expliquer pourquoi, c'est juste que je me sens bien Quentinours nous dit, salut Quentin, j'espère que tu vas bien, alors ma question c'est comment tu as réussi à te repérer au Japon avec les écritures Sinon je te kiffe, bah salut Quentin, bah ça va super bien, merci, j'espère que toi aussi, et merci de te dire que tu me kiffe, ça fait plaisir Comment j'ai fait pour me repérer, c'est très simple, c'est que j'habitais à Tokyo, et à Tokyo c'est une très grande ville, très touristique Donc du coup tout était aussi écrit en anglais, donc je me repérais au début avec l'anglais, aussi simple que ça La Sim02, et d'ailleurs t'as pas été seul, tu me demandes ton manga préféré Mon manga préféré, et ça depuis des années, c'est même d'ailleurs avec celui-là que j'ai appris l'anglais, c'est Baki Tous les scans de Baki, à l'époque où je les ai lu, on les trouvait pas forcément en français, donc j'ai lu qu'en anglais En plus des revues anatomiques, scientifiques et médicales vis-à-vis de ma santé Alors en santé, il y a aussi un commentaire vis-à-vis de ça, c'est concernant le SED As-tu eu des difficultés au Japon ? Désolé si la question est un peu indiscrète et personnelle, ignore-la si c'est le cas Alors ma chère amie, je te rassure, enfin j'espère que tu es une dame, j'ai dit ma chère, mais désolé si c'est pas le cas C'est une très bonne question, alors rapidement, ceux qui savent pas ce que c'est que le SED, c'est le syndrome LR d'Hallos En fait c'est une maladie génétique que j'ai, malheureusement Très rapidement, sans entrer dans les détails, ça touche le collagène Du coup, douleur quotidienne, les articulations qui se disloquent, problème du coeur, des yeux, du cerveau, je vais pas vous faire toute la liste Est-ce que j'ai eu des problèmes ? Eh ben oui, je peux avoir des crises de douleur n'importe quand qui peuvent durer plusieurs jours Qui m'empêchent de faire vraiment ce que je veux dans la journée Et quand elles sont grosses, je bouge pas du tout, ça m'est même arrivé de ne plus pouvoir bouger mes jambes, je devais ramper pour avancer Ivar style, mais dans ces cas-là, y'a rien à faire à part attendre Et quand t'as déjà du mal à expliquer tes symptômes à des médecins en France parce que c'est pas connu, je te laisse imaginer au Japon et en Japonais Nona Noin me demande quel est mon plat préféré, le plat français ou japonais ? Mon plat français préféré sont les bouchées à l'arène, suivi de près par les flashs naka, pour ceux qui connaissent pas, c'est une spécialité alsacienne Mais mon plat japonais préféré, c'est le tonkatsu Et d'ailleurs, sur TikTok, j'ai fait une vidéo pour savoir comment le faire, donc allez le voir si ça vous plaît Et ma JTC me fait Hey, j'ai une question, comment sais-tu tout ça sur le Japon ? Bah au début, je parlais de mon expérience, des choses que j'ai appris sur place, des choses que mes amis m'ont raconté Et ensuite, pour le besoin de mes vidéos sur TikTok, je faisais des recherches pour avoir plus de détails et pouvoir mieux expliquer les choses, c'est tout Hey Mahmoud, je suis sûr que j'ai écorché des pseudos à la pelle, je suis désolé Donc il me demande, préfères-tu le Japon ou la France, que ce soit au niveau la nourriture, l'habitat, l'ambiance C'est difficile parce que j'aime la France, je suis fier d'être français, etc, etc, donc je peux pas dire que j'aime pas la France, ça serait un mentir Mais je me sens beaucoup mieux quand je vis au Japon Nori Cosplay nous dit Ohio, peut-on avoir un métier au Japon en étant étranger ? Alors oui, c'est tout à fait possible Si tu fais comme moi en tant qu'étudiant ou juste en travail à mi-temps, ce qu'on appelle un baito, tu peux trouver assez facilement Mais si tu parles d'un travail à temps plein, il va falloir postuler dans les domaines qui recherchent au Japon pour qu'ils puissent te faire une demande de visa, etc, c'est assez compliqué, je peux pas détailler ici Loulou2307 nous demande, ça coûte cher d'aller au Japon pour y vivre ? Ça c'est le genre de question auxquelles je peux pas vraiment répondre, c'est comme quand on me demande comment ça coûte d'aller au Japon Parce que ça dépend de beaucoup de choses, notamment de où tu vas vivre et aussi de comment tu vis En tout cas, si tu veux vivre à la française, oui, ça va coûter cher Kylan369 me demande, tu t'es fait des amis japonais ? Hum... oui Je pense que si tu vis pendant un an et demi dans un pays et que tu t'es pas des potes de la nationalité de ce pays C'est soit que t'as pas envie de rencontrer des gens de ce pays ou sinon tu préfères rester avec les gens de ta communauté et des pays d'où tu viens Donc dans les deux cas, pourquoi y aller ? SpeedSTR me demande la question fatidique En couple ? Non Et L212 nous dit Salut Quentin, ma question est, comment tu as fait au Japon pour t'habituer à leur coutume ? Assez simple, d'une ouverture d'esprit, de la curiosité et ensuite, par respect, t'essayes de faire la même chose Et la question qu'on m'a posée le plus de fois et je comprends vraiment pas pourquoi, c'est Tu t'es déjà battu au Japon ? Alors non, oui, je me suis déjà engouillé avec des gens Mais jamais battu parce que tout simplement, si je me bague, je me fais gauler, ben on me renvoie en France Parce que oui, pourquoi Japon me garderait si je fous la merde là-bas ? Donc, même si t'as sans chaud, il va falloir faire du self-control Désolé, j'ai pas répondu à toutes les questions mais il y en avait beaucoup J'ai fait au mieux D'avoir posé cette question, d'être aussi intéressé et d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur TikTok, sur Instagram ou sur Youtube Merci beaucoup Si vous avez aimé ce t-shirt, vous allez trouver le lien de la boutique simplement en description Faites-vous plaisir, en plus ça peut être bien pour les fêtes La livraison est gratuite et en plus vous allez m'aider à construire un avenir, donc merci Bref, n'oubliez pas de commenter, partager, liker la vidéo si ça vous a fait plaisir Je vous laisse ici, c'était Quentin Simplement et à la prochaine Sous-titrage ST' 501